... Des maisons sans porte, des murs écroulés, les habitants des Canina ont du mal à retrouver leurs standards de vie après les passages des fortes pluies. Plusieurs habitations sont ravagées. Les caniveaux qui devraient limiter les dégâts n'ont pas su supporter la force de la pluie. Ma maison s'est écroulée parce qu'on construisait les caniveaux. Mais malheureusement, les travaux n'ont pas été achivés. Voilà les résultats. Confuse pour l'instant, la population veut que les autorités s'investissent davantage dans la construction des ouvrages. Nous habitons ici depuis 15 ans et les autorités viennent à notre secours. Ils n'attendent pas seulement quand il y aura mort d'or. Quand les ciels deviennent nuageux, des habitants des Canina perdent la foi. Leurs maisons, vu l'état du milieu, sont en désaccord avec les fortes pluies. En santé, campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le Lola-Bas a déjà enregistré deux cas de poliovirus pour lutter contre cette maladie. Les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. Il est chacun pour ces reportages. Bac des vaccins à la main. Les équipes de vaccination ont été déployées à travers toute la province du Lola-Bas et font du porte-à-porte pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants des 0 à 59 mois. Nous rencontrons beaucoup de cas de résistance des parents, de certaines familles, surtout du côté Kizito, quartier Kabila. Et la raison évoquée, ce sont les convictions religieuses. La cible, ce sont les enfants de moins de 15 ans, donc de 0 à 14 ans. Le plus grand remède, c'est la prévention. Et la prévention, c'est quoi ? Ce sont les activités de masse de vaccination qu'on est en train de faire. Là, nous interpellons la conscience des parents qui continuent à résister et qui n'ont pas été, pour une raison ou une autre, informés, de mettre à disposition de nos prestataires qui sont en train de passer de maison par maison pour vacciner les enfants. Jusqu'à présent, le Lola-Bas n'a enregistré que deux cas de la poliomyélite. Occasion pour le docteur Kayoumbotonton, médecin-chef des zones de santé de Manika, de sensibiliser les parents à accepter la vaccination de leurs enfants. Notre pays, la République de l'Ontario du Congo, était en voie d'éradication des poliomyélites. Mais malheureusement, il y a certains cas qui ont été, qui ont positivé. Les cas de paralysie flasque aiguë, qu'on appelle PFA, qui ont positivé un poliomyélite. Il y a dans certaines provinces, mais ici chez nous, il y a deux cas qui ont été modifiés. Initialement prévu pour ce samedi 12 novembre, la fin de la vaccination a été ramenée au dimanche 13 novembre pour permettre le ratissage. Sur 87 343 enfants entendus, seuls 19 643 sont vaccinés à l'heure actuelle. En dehors de Coloésie, le manque d'emploi accroît le chômage. Chez la plupart de jeunes à Kakanda, une cité se trouvant à plus de 150 kilomètres de la ville de Coloésie, nous sommes dans les territoires de Mou, les territoires de Louboutichose, qui auraient poussé la population de cette partie de la province. Toulouse, là-bas, a marché pour protester contre une entreprise de la place qui aurait embauché les gens qui viennent d'ailleurs en lieu de place des Autochtones. Regardez. Le manque d'emploi, un défi auquel font face les jeunes de Kakanda. Malgré que la cité est entourée par une entreprise minière des hautes et renommées, aucun autochtone n'a été recruté. Une situation à la base d'une marche de protestation contre Beausmaïling organisée il y a peu par les jeunes de ce coin de la province du Loa-Laba. Explication de la société civile, force vive sur place. Oui, la première difficulté qu'on a à Kakanda, c'est à propos des engagements de jeunes de Kakanda. Parce qu'on s'est fixé avec l'entreprise Beausmaïling et le sous-traitance Sodeico que Kakanda doit être présenté avec 70% de la population de Kakanda. Mais jusque pour la première phase, les 70% n'étaient pas à respecter à Kakanda. Vous savez, tous les jeunes ont besoin du boulot. C'est eux qui souffrent, c'est le minerai de Kakanda qu'on est en train de prendre. Si ils ne trouvent pas du boulot, est-ce qu'ils peuvent se faire ? Là, ils peuvent passer pour se manifester, pour montrer ce qu'ils cherchent. Suite à cette situation, les jeunes de Kakanda souhaitent voir le gouvernement provincial mettre en place une politique de création d'emplois afin d'endiguer le chômage dans ces milieux. Nous sommes toujours en dehors de la ville de Koulousi. Cette fois-ci, c'est dans le territoire de Mouchacha. Emmanuel Moteb, président du Conseil national de la jeunesse, se journait à Cassagy depuis ce vendredi 11 novembre 2022 dans le cadre de consultations de jeunes initiés par le chef de l'État et la conférence de structure de jeunes ainsi que la marche des soutiens au FRDC, Raphaël Leblondi. En séjour à Cassagy, Emmanuel Moteb, président du Conseil provincial de la jeunesse, a été accueilli par le maire de la ville. Le président du CPJ est à Cassagy pour plusieurs raisons. La première préoccupation, c'était d'abord les consultations. C'est-à-dire que nous devons consulter les structures des jeunes par rapport au plan national de la jeunesse initié par le chef de l'État. Dès qu'il y a la conférence avec les structures des jeunes où l'autorité voit aussi exposer par rapport à sa jeunesse, l'appui de la jeunesse et son accompagnement. Et puis, pour la marche, les autorités urbaines veulent à tout prix aussi qu'on soutienne les chefs de l'État par rapport à son discours, qu'on soutienne notre armée, qu'on soutienne nos frères et soeurs de l'Est. Accueilli chaleureusement, Emmanuel Moteb a invité les jeunes de Cassagy à soutenir les autorités locales. L'autorité a montré sa disponibilité d'aider la jeunesse des Cassagy, d'accompagner et d'encadrer cette jeunesse en les structurant et en donnant ses orientations, sa vision. Dans son agenda, Emmanuel Moteb prévoit des consultations avec des jeunes et la participation à la marche de soutien des FRDC qui aura lieu ce lundi 14 novembre 2022. En sport, l'entente urbaine de football de Koulési a ouvert ses portes pour la saison sportive 2022-2023, ce samedi 12 novembre 2022. Au stade recréatif, Manika, trois matchs ont inauguré cette messe sportive. Reportage, Patricia Ngoï. La première rencontre a opposé l'équipe de Moutouchi aux jeunes talents. Zéro but partout était le score final. En deuxième explication, le FCG School a largement battu l'Académie football par trois buts à zéro. Et pour clôturer la première journée de cette ouverture, Saint-Jean a été plus fort face à l'Etoile Blanche. Deux buts à zéro était le score qui a sanctionné la rencontre. Une satisfaction pour le coach. La victoire a été trouvée. Je sais qu'on s'est bien préparé. On s'est bien préparé pour avoir cette victoire d'aujourd'hui. D'abord, on devrait gagner beaucoup de buts. On a raté beaucoup d'occasions. Vous-même, vous avez vu. Ensuite, on était devant une équipe bien organisée aussi. Mais, nous avons marqué deux buts. Quand même, ça va. Coach Mangezo accepte sportivement la défaite. Ce qu'il veut, on a perdu. Sinon, on a bien joué. Sauf qu'on a eu beaucoup d'occasion, mais on n'a pas pu qu'on peut utiliser. C'est le débit. Le débit a été toujours difficile. Je crois qu'au prochain match, on va être simple devant le joueur qu'on va réclairer. Parce qu'on a eu du mal à l'attaque. Il y avait beaucoup de déchets. Un message de soutien à toutes les équipes est donc lancé aux supportistes. Les fanatiques des autres équipes, qu'ils viennent assister. Pour terminer, mesdames et messieurs, page noire dans ce journal, la nouvelle est confirmée par la présidence de la République, le professeur ancien par ses paroles du chef de l'État et actuel président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse. Kassongo Mwema Yambayamba n'est plus. Il s'est étend ce samedi 12 novembre 2022 de suite d'une courte maladie. Regardez. Né en octobre 1952 au Katanga, Tarsis, Kassongo Mwema Yambayamba débute sa carrière journalistique dans les milieux sportifs en 1972. Quelques temps après, il quitte la direction des sports et devient sous-directeur, puis il est attaché à la présidence du Zahir à l'époque et en devient le chef de l'équipe des reportages. En 1992, il quitte le pays pour la France lorsqu'il perd son poste après une pétition signée pour exiger la liberté d'information à la suite du discours de l'ouverture par le président Mobutu du 24 avril 1990. Il va rejoindre peu après l'équipe des radios France Inter où il présente l'édition Afrique. En 2008, il revient au pays pour l'enseignement à l'université de Lubumbashi. Le 29 avril 2019, il sera nommé porté-parole du chef de l'État congolais avant d'être nommé en 2022 président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse. P.A. Sonam, mesdames et messieurs, c'est cette page noire qui vient de mettre fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Rangou Télévision. Au revoir. Rangou Télévision. Au revoir. Rangou Télévision. Au revoir.